Michael, à quel âge as-tu tiré ta première foufoune ? C'était hier, avec ta petite soeur. Je voulais pas le dire qu'on était de la famille, je t'ai chien. Ta petite soeur, 4 ans. Préfères-tu montrer tes fesses à Thierry Ray ou à Danny Boone ? Les deux remarques. Qui est le vrai Michael, derrière cette étiquette de Barjo Clown ? Derrière cette étiquette de Barjo Clown, se cache en fait Nicolas Sarkozy. Si je la côte à la comédie, monsieur Vizelman, vous venez voir votre ami Omar et Fred ? Ouais, c'est mon copain. Je voulais savoir un petit peu, vite fait, votre actualité en ce moment ? Mais vite fait, hein ? J'en ai pas. Je voulais savoir un petit truc sur vous, Rujdi Zem. Pourquoi Rujdi ? Pourquoi Zem ? Parce que... Zem, en arabe, ça veut dire ? C'est le nom d'un fleuve. Omar et Fred. Ouais. Est-ce que vous les avez trouvés rock'n'roll ? Ça fait longtemps qu'ils ont rock'n'roll, Omar et Fred. Vous avez aimé le spectacle ? Bien sûr, ça fait 10 fois que je le vois. Pouvez-vous m'imiter une star ? Et c'est pour Jules Lacote en direct différé que vous le faites, hein ? D'accord. Euh... Bonsoir. C'est Dick Rivers. Il est pas vraiment athlétique, Dick. C'est pas le frère à Moby Dick, Dick. Mais il a un sourire magique, Dick. Il les fait tout un peu craquer. Poup, pop, pop, pop. Voilà. Pop, pop, pop. Tout le monde a cru que vous étiez mort, M. Cousteau. En fait, c'est pas vrai. Vous êtes vivants. Mais oui. Omar et Fred. Comment vous les avez trouvés ? Vous les avez trouvés sur scène. Comment as-tu ressenti la même... Hiiii ! L'espérilage Omar et Fred. Eh bien, j'ai ressenti bien. C'est du gros délire, il faut venir. Les gars délire. Les gars te font rire. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu peux me dire vraiment la période même du skate que t'as kiffé ? Le moment où j'ai préféré, c'est François, quoi. François, parce que François raconte des choses actuelles, quoi. Il te dit que le gars se fait virer. Mais vraiment virer, quoi. Tu vois ? Ah, je le vois bien. Il se fait virer. Pendant que les gens font des produits, des bénéfices, quoi. Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans les spectacles de Omar et Fred ? Les Teletubbies. Les Teletubbies. Et vous vous rappelez un petit peu la scène ? Pouvez-vous me la redire ? Non, je vais la faire, non. C'est juste cette scène. Donc vous avez payé cette place juste pour les Teletubbies ? Comme quoi, Jules Lacôte était prêt à se faire aider par un des Robins des Bois. Malheureusement, l'argent manque. Je suis avec Tom Novembre. Que pensez-vous du mois de mars ? Avec tout le respect que je vous dois, car il vaut mieux être un suspect qu'un lèche-cul. Vous le savez. Alors, avec tout le respect que je vous dois. A tout de suite, mon amour. On va y aller, là. Donc, je te retrouve au buffet. Alors, Omar, après ton spectacle. Vous voyez ? Quand je vous le dis, Omar est fatigué. Et le problème, c'est qui a tué Omar ? Ici, Loana, je ne suis pas là encore une fois. Je vous rappelle. Allo, Loana ? Voilà, c'est Omar et Fred. Ah. Ah, pardon. Ah bah non. Ah bah, il y a quelqu'un à l'intérieur, déjà. Pardon. Et c'était Jules Lacôte en direction du Ferry Live de la Rouée des Paris avec Omar et Fred. Oiero ! Ou還有 une prochaine vidéo ? Sous-titrage ST' 501